Dans Sporty News aujourd'hui, Djokovic et Sharapova en chercheurs d'or, Barack Obama taquine David Beckham, Natalia Dobrinska championne et reine de beauté, la bataille de Daygreen contre l'épilepsie et Mick Douane impressionnée par Casey Stoner. La marque Head a fait appel à ses deux têtes d'affiches, Novak Djokovic et Maria Sharapova, pour la promotion de ses balles Head ATP Tour. Dans ce spot de pub, on peut y voir des balles de tennis disparaître comme par magie. Mais qui vole donc les petites balles jaunes ? Eh bien ce sont nos deux stars Djokovic et Sharapova. Cette publicité donne le coup d'envoi d'une opération spéciale. Joueurs du dimanche, simples amateurs ou professionnels en devenir, votre mission sera de retrouver les dix pièces d'or cachées dans les balles vendues dans le monde entier. Les brillants dits chercheurs d'or auront le privilège de rencontrer Novak Djokovic et Maria Sharapova. Mais faites vite, Novak et Maria ne vont pas vous rendre la partie facile. Barack Obama sait être taquin. Et c'est David Beckham qui en a fait les frais. Le président des Etats-Unis a reçu à la Maison-Blanche les joueurs des Los Angeles Galaxy après leur titre de champion. C'est à cette occasion que Barack Obama s'en est pris au Spice Boy. Il a commencé en expliquant que l'anglais qui vient de fêter ses 37 ans était assez vieux pour être le père de ses coéquipiers. Il l'a notamment appelé le petit jeûneau de l'équipe à plusieurs reprises. Barack Obama a continué. Selon lui, Beckham est un des rares durs sur le terrain à voir sa propre ligne de sous-vêtements. Mais c'est ce qui ferait son charme. Ce n'était décidément pas la journée du beau David. Dans le même temps, on a également appris que le footballeur anglais ferait partie des heureux élus qui vont transporter la flamme olympique en avion entre Athènes et Londres. Une actualité bien chargée pour la star anglaise. Natalia Dobrynska n'est pas une athlète surmédiatisée. Pourtant, cette Ukrainienne de bientôt 30 ans est une grande championne. En 2008, à Pékin, elle a décroché l'or olympique en heptathlon. Cette spécialiste des épreuves combinées est également médaillée mondiale en pentathlon. A Londres, l'Ukrainienne ne vise rien d'autre que l'or olympique. Parmi tous les trophées de la jolie blonde, il y en a un un peu spécial. Parmi mes récompenses originales, il y a cette couronne. Je l'ai reçue en remportant le concours de Miss Sport Ukraine. Tout le monde la remarque. Mes amis, surtout les filles, l'essai. Et les garçons cherchent à quoi ça sert. Les concours de beauté seraient-ils alors la passion cachée de Natalia ? Non, je n'ai jamais voulu participer à Miss Monde ou à ce genre de concours. J'aime être une sportive. Et je ne prévois pas de changer de voie. Et je n'ai jamais eu une idée. Le champion du monde du 400 mètres et, Die Green, est l'une des meilleures chances britanniques de médaille aux prochains Jeux Olympiques de Londres. Il a surmonté plusieurs problèmes pour arriver là où il est aujourd'hui. Die Green était un prometteur jeune footballeur pour Swansea City. Il a même marqué un but contre le Real Madrid. Une désillusion dans le sport l'amène à arrêter le foot. Il préfère alors faire la fête. Cette décision aura une conséquence inattendue. Il découvre alors qu'il souffre d'épilepsie. Les soirées alcoolisées, le manque de sommeil et le fait de sauter des repas pouvaient lui provoquer des crises. Die a alors décidé d'aller à l'université. C'est là qu'il va se découvrir des talents innés pour l'athlétisme. Un changement de style de vie qui va lui permettre de maîtriser sa maladie. Encore maintenant, Die Green doit contrôler ce qu'il mange ou boit et limiter ses sorties nocturnes au minimum. L'athlète britannique a surmonté de nombreux obstacles dans sa vie. La médaille d'or olympique n'est qu'une haie de plus à sauter. Mick Douane est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la MotoGP. Ses cinq titres de champion du monde en attestent. Seuls les Italiens Giacomo Agostini avec huit titres et Valentino Rossi avec sept sacs ont fait mieux. L'Australien est désormais à la retraite. Il est devenu un homme d'affaires à succès. Toujours passionné de moto, Douane est impressionné par le nouvel Australien qui brille en MotoGP. Casey Stoner compte déjà deux titres mondiaux à son compteur. Il domine le circuit. C'est une position que j'ai connue également. Peu de gens peuvent en dire autant. Mais Kazé suit sa propre voie. A 26-27 ans, il a encore une longue carrière devant lui. Donc s'il garde la forme, s'il reste concentré et motivé sur chaque course, je pense qu'il peut faire mieux que moi. Il a peut même surpasser ce que j'ai fait.